Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va compléter nos questions dans l'histoire au secours. Commençons par page 22, mais avant de commencer par page 22, on va écouter ensemble la lecture de toute la chapitre. D'accord, et commençons, on commence à écouter. Il faut répondre vite. Mais qui tu es ? Gaïa, Lola. C'est moi Gaïa. Enfin, la Terre, si tu préfères. C'est une blague. La Terre écrit des mails. Je rêve ou quoi ? Non, ce n'est pas une blague. C'est bien moi, la Terre. Et je veux parler avec toi. La Terre ! Et elle lit dans ma tête ! Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Mais parce que tu m'aimes bien, Lola. Et aussi parce que tu veux devenir astronome. Mais vous, vous ne m'aimez pas beaucoup. Je suis tellement surprise que je lui dis vous. Parce que quand je dors, vous me faites tomber. C'est pour page 19. On commence maintenant par page 20, mais avant de commencer par page 20, on va voir ensemble la vocabulaire qu'on a au-dessus de la page. On a une blague. Une blague, ici, une histoire pas sérieuse. Par exemple, on peut dire une histoire amusante. D'accord ? Une histoire amusante ou une histoire pas sérieuse. Bon, tournez la page. On commence par page 20. Mais c'est pour parler avec toi. Pourquoi vous ne dites pas simplement, Lola, je veux parler avec toi, au lieu de me faire tomber toutes les nuits ? Parce que c'est urgent, Lola. Oh, il n'y a rien d'urgent dans la vie. Moi, par exemple, ça fait quatre ans que j'attends que mes mollaires poussent. Et elles ne poussent pas. Peut-être qu'elles ne vont jamais pousser. Et moi, ça fait six millions d'années que je veux parler avec les hommes. Mais les hommes ne veulent pas parler avec moi. Bon, d'accord, on se calme. C'est vous qui gagnez. Mais dépêchez-vous, parce que ma mère va bientôt rentrer. Mais non, Lola, on a le temps. Tu sais bien que quand ta mère fait les courses, elle oublie toujours quelque chose. Alors, elle fait dix fois le tour du supermarché. Oui, mais elle ramène à manger. Elle ne fait pas le tour du supermarché pour rien. Justement, Lola, est-ce que tu t'es demandé pourquoi moi, je tourne ? C'est une question pour les philosophes. Pourquoi on vit ? Pourquoi on tourne ? Ce n'est pas une question pour les astronomes. Et moi, plus tard, je veux être astronome. Ici, pour page 20, on va voir ensemble les vocabulaires de page 20. On a ici « possé ». « Possé », ça veut dire « grandir » ou « devenir grand », « faire le tour du supermarché », « aller et venir dans le supermarché ». « Tourner », ça veut dire « mouvement de rotation ». « Mouvement de rotation ». Je sais, Lola, mais je vais t'expliquer pourquoi moi, je tourne. Alors, imagine, imagine six milliards de fourmis qui courent sur ton corps. Des fourmis qui piquent ? Quelques-unes piquent, ça, je peux le dire. Eh bien, six milliards de fourmis qui courent sur ton corps toute la journée, c'est fatigant. Il faut trouver une solution. Et la solution, c'est quoi ? Eh bien, tourner ! Pendant que je tourne sur moi-même, il y a toujours une partie des hommes qui dort. Et moi, je me repose. Tu sais quel est mon rêve ? C'est ne pas bouger et rester au soleil en été, comme tout le monde. Mais avec les hommes sur mon dos, ce n'est pas possible, je dois tourner. Tiens, la Lune, elle n'a pas besoin de tourner. Il n'y a pas d'homme sur la Lune. Saturne, elle tourne sur elle-même et il n'y a pas d'homme sur Saturne. Hum, Saturne, c'est une histoire un peu différente. Ah oui, c'est quoi ? Racontez ! Écoute, passe ton diplôme d'astronome et après on en reparlera. Oh là là, elle fait comme... On complète cette partie ? Ma mère, fais tes devoirs et après on verra si tu vas au cinéma. Je n'ai jamais les réponses tout de suite. Et pourquoi vous tournez autour du soleil alors ? Eh bien, Lola, je ne peux pas toujours faire la même chose. Il faut varier dans la vie et puis tourner sur moi-même toute la journée. D'accord. C'est pour page 22. Je vais répéter vite les points de la page, les points principaux de la page. Elle a commencé ici par, imagine qu'il y a six milliards de formilles qui courent sur ton corps. Il faut trouver la solution. Type the solution that we can use here to move. C'est pour Gaïa, to move around herself. D'accord. Et les autres personnes qui dorent et les autres qui vont marcher. So, it can relax a little time. D'accord. Et pendant que moi, je tourne sur moi-même. Il y a toujours des parties, des hommes qui durent et moi, je me repose. Type. Tu sais quel est mon rêve ? The dream that Gaïa want. D'accord. Ici. C'est pas bouger et c'est pas tourner. D'accord. Elle veut de ne pas tourner et de rester au soleil honnêtement comme tout le monde. Pas bouger et rester au soleil comme tout le monde, mais avec les hommes, with the persons in her bag, it can't do that. D'accord. Après ça, Alpha, elle a dit, finis tes études et après, on va parler. Et si la lune d'Amun, d'accord, comment, au casque, elle a dit sur la lune, elle a dit que la lune d'Amun, c'est pas besoin, il n'a pas besoin de tourner parce qu'il n'y a pas des personnes, il n'y a pas des hommes sur la lune. Bon, d'accord. Et ici, on va voir ensemble les questions. On commence par pourquoi Gaïa tourne sur elle-même. On va dire parce qu'il y a six milliards de formis qui piquent son dos. Question numéro deux. Quel est le rêve de Gaïa ? Le rêve de Gaïa, pourquoi ? Et pourquoi c'est impossible qu'elle se réalise si son rêve est resté au soleil en été et c'est impossible parce qu'il y a des personnes sur son dos. Question numéro trois. Pourquoi la lune n'a pas besoin de tourner ? La réponse sera parce qu'il n'y a pas de personnes sur la lune. Il n'y a pas de personnes sur la lune. Avec les hommes sur mon dos, ce n'est pas possible, je dois... Je répète cette partie de page 22, d'accord ? On complète ensemble. Tourner. Tiens, la lune, elle n'a pas besoin de tourner. Il n'y a pas d'homme sur la lune. Saturne, elle tourne sur elle-même et il n'y a pas d'homme sur Saturne. Hum, Saturne, c'est une histoire un peu différente. Ah oui, c'est quoi ? Racontez. Écoute, passe ton diplôme d'astronome et après on en reparlera. Oh là là, elle fait comme ma mère. Fais tes devoirs et après on verra si tu vas au cinéma. Je n'ai jamais les réponses tout de suite. Et pourquoi vous tournez autour du soleil alors ? Eh bien Lola, je ne peux pas toujours faire la même chose. Il faut varier dans la vie. Et puis tourner sur moi-même toute la journée, ça me donne des nausées. Alors je fais un petit tour autour du soleil et ça me calme. Allez, arrête l'ordinateur Lola, ta mère arrive. Quelle histoire ! Je vais raconter tout ça à Isidore. Isidore, c'est le marchand de journaux. On l'appelle la pipe parce qu'il vend aussi du tabac. Mais son vrai nom, c'est Isidore Ducasse. C'est drôlement plus classe. Lui aussi, c'est un passionné de planète. C'est là où j'achète toutes mes revues. Et puis Isidore, il me fait penser à papa. Maman, je vais chez Isidore pour... D'accord, je vais répéter cette partie. Ici, elle a commencé, eh bien... Elle a commencé par, eh bien Lola. Là, je ne peux pas toujours faire la même chose. Il faut varier. Ok. Bon. Il faut varier. Et puis, tourner sur moi-même toute la journée. Ça me donne des noces et alors fait un petit tour de soleil. Ça me calme. I have a little walk around the sun and it's... It's calme for me. Alors. Allez, arrête l'ordinateur et ta mère arrive. Shut down your computer now. Your mom... Your mom's coming. Oh, quelle histoire. Je vais raconter tout ça à Isidore. On a dit d'avant que Monsieur Isidore, the person... In the first of the story, in the beginning of the story, on a dit que Isidore de Casse, c'est le marchand de journaux... On l'appelle Monsieur Piep. Ok, Monsieur Piep. We can call him Monsieur Piep. Also, he sells the tobacco. Because... Yani, si, Monsieur Piep, because he also sells the tobacco. Mais son vrai nom, c'est Isidore de Casse. But his real name is Isidore de Casse. C'est drôlement pas classe. Lui aussi est un passionné de planète. Il est aussi passionné, il est intéressant, il est intéressant avec les planètes. C'est où il achète toutes les revues. I can buy all of the magazines, the magazines and newspapers about the planets from him. Isidore, il me fait penser à papa. Why he reminds me of my dad. D'accord? C'est pour page 23. Ici, on a des questions dans cette partie. On a trois questions. La première question, pourquoi Gaïa tourne du soleil? Pour se calmer. Pour se calmer. Alors, question numéro deux, qui est Isidore de Casse et comment on l'appelle et pourquoi? Who is Monsieur Isidore de Casse et comment on l'appelle? How can we call him? Et pourquoi? Why? Elle est le marchand de journaux. The person who sells the newspaper and the magazines. On l'appelle Monsieur Pipe. We can call him Monsieur Pipe because or parce que il vend de tapas because he sell the tobacco for the cigarettes. Question numéro trois, Pourquoi Lola va tout raconter à Monsieur Isidore de Casse? Pourquoi Lola will tell Monsieur Isidore de Casse about Gaïa? Et tout parce qu'elle est passionnée par les planètes because it's interesting with the planets. Et il fait penser à Papa fait penser and he reminds her with her dad. D'accord? Bon. C'était une question pour l'audiopage. Alors, on écoute la dernière partie. Arrête l'ordinateur, Lola. Ta mère arrive. Quelle histoire! Je vais raconter tout ça à Isidore. Isidore, c'est le marchand de journaux. On l'appelle la Pipe parce qu'il vend aussi du tabac. Mais son vrai nom, c'est Isidore Ducasse. C'est drôlement plus classe. Lui aussi, c'est un passionné de planètes. C'est là où j'achète toutes mes revues. Et puis Isidore, il me fait penser à Papa. Maman, je vais chez Isidore pour acheter Spécial Planète. D'accord, mon poussin. Mais fais vite parce que dans un quart d'heure, on mange. Isidore, c'est une blague, non? Pas sûr, Lola. Ton rêve, le rêve de la Terre qui dégringole, personne ne le connaît. Sauf M. Polo et ta mère. M. Polo, c'est le gardien des secrets. Ta mère, tu sais qu'elle oublie tout. Ses clés, la liste des courses. Et moi, ton rêve, je viens juste de le connaître. Alors la seule personne qui peut parler de ce rêve avec toi, c'est la Terre. Oui, c'est mathématique. Et les mathématiques, c'est vrai ou c'est faux. Mais quand même, c'est étrange cette histoire. Oh, mais Lola, une histoire peut être vraie et étrange. C'est beaucoup plus intéressant, surtout pour une future astronome. Bon, salut Isidore. Je rentre. Maman m'attend pour manger. Fais la bise à ta mère, Lola, de ma part. D'accord, Isidore. Alors, dans cette partie, Maman, je vais chez Isidore pour acheter Special Planet. I want to buy the magazine Planet, or Special Planet. D'accord, mon poisson, mais je vais vite parce que, dans une quart d'heure, on mange. Ok, mais vite, Yann, parce qu'après 15 minutes, je vais préparer Yann, le déni, et je vais préparer le repas et on mange. Oui, c'est après 15 minutes. Isidore, c'est une blague. Oh non, pas sûr, Lola, ton rêve, le rêve de la Terre qui dit en langue, personne ne le connaît, sauf M. Isidore, M. Polo, et ta mère, M. Polo, c'est le gardien de mon secret. M. I said to Mr. Oh, M. Polo, my cat, it can protect our, it can protect my dreams and my secrets. Ta mère te sait qu'elle est à l'oblée. Les listes de courses et moi, ton rêve, je viens justement le connaître. Alors, la seule personne qui peut parler de ce rêve avec toi, c'est la Terre. Oui, c'est mathématique, les mathématiques, c'est vrai ou faux, mais quand même, c'est étrange, cette histoire est fait. La piste est amère, Lola, de ma part, d'accord. Isidore. La question dans cette page, la seule question, quel magazine achète Lola et Doe elle l'achète, la magazine spéciale Planète de M. Isidore du casse. Merci.